Hey tout le monde, c'est Suce3 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de mes vidéos tutoriel redstone. Aujourd'hui on va aborder les principaux systèmes de base, en tout cas la première partie des principaux systèmes de base, j'ai pas énormément de temps devant moi, donc je vais essayer d'en proposer 4, donc je vais vous les lire au cas où vous les connaitriez déjà pour pas avoir à vous retaper ou autre, de toute façon je mettrai des petites annotations en haut à droite de la vidéo, vous cliquerez sur la partie qui vous intéressera, sinon vous aurez juste à regarder la vidéo si vous voulez vraiment tout savoir. Donc le premier ce sera les inverseurs, le deuxième les portes haies, le troisième ce sera les pulse limiters et le dernier ce sera les mémoires. Donc voilà c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, en tout cas moi je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et on se retrouve un petit peu à la fin pour faire le débriefing, allez à tout de suite. Voilà et c'est parti, on commence tout de suite avec la première porte logique qui selon moi quand même est celle de base la plus importante et que la majorité des gens connaissent quand même, il s'agit de l'inverseur, alors l'inverseur ça va permettre d'inverser justement le courant, alors pour inverser le courant c'est très simple, on va placer une torche de la zone, alors comme on sait que lorsque une torche de la zone reçoit du courant, et bien elle va s'éteindre. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, on va mettre un bouton ici et dès que je vais appuyer sur le bouton, ça va injecter du courant dans ce bloc, le bloc contrôle la torche de la zone, donc va alimenter la torche de la zone, la torche de la zone puisqu'elle va recevoir du courant va s'éteindre, et va éteindre la fil de la zone qu'elle contrôle, donc vous voyez ça fonctionne très bien, donc voilà. Alors après vous allez me dire oui mais quelle utilité, il y a énormément d'utilité déjà pour les buds, vous avez peut-être, si vous avez eu le tuto vous avez compris, je vous linkerai ça dans la description et en notation, et également c'est utile pour, si je ne me trompe pas, attendez je réfléchis 5 minutes, c'est utile également pour, par exemple, une usine, on va imaginer une usine à blé, je vais placer des pistons ici, quelqu'un m'a laissé un commentaire je crois, vous êtes abonné à ma chaîne, désolé pour le petit bruit, regardez, hop, là ça a alimenté les pistons, on peut mettre de l'eau derrière avec ici notre école de blé, et dès qu'on va appuyer ici, les pistons vont se rétracter, l'eau va couler et va casser toutes les plantations, ce qui va nous permettre de les récupérer, donc vous voyez que c'est quand même assez utile, et bon en même temps ce système là est assez alimentaire, mais voilà, simple et efficace. Allez c'est parti, on continue avec la porte A, donc la porte A va être une porte qui va permettre de contrôler de la redstone selon si deux interrupteurs sont éteints ou allumés ensemble, c'est à dire que lorsque un interrupteur va être allumé, un seul, le courant ne pourra pas passer, mais si les deux interrupteurs sont éteints, ça va allumer le courant qu'il y a derrière. Alors je dis de levier, mais ça peut fonctionner avec de la redstone ou autre, des boutons, mais bon voilà, ici pour l'exemple je vais faire avec des leviers. Alors comment est-ce que ça fonctionne ? Donc voilà un petit peu le modèle, on a une torche derrière, qu'on ne voit pas forcément direct, donc on a trois blocs, les uns sur les autres, enfin les uns à côté des autres, avec deux torches de redstone ici, qui vont alimenter cette poudre de redstone, qui va avoir pour effet d'alimenter le bloc qui est en dessous, qui contrôle la torche ici. Là comme la torche est éteinte, si on met du fil de redstone, ça ne va rien contrôler, mais si on éteint un levier, donc les leviers qui alimentent ou n'alimentent pas les blocs qui sont là, qui contrôlent les torches de redstone, donc là si j'active le levier, ça va alimenter le bloc, le bloc va alimenter la torche et va l'éteindre, puisque lorsqu'une torche est alimentée, et bien elle s'éteint, c'est le principe de l'inverseur. Sauf que là, la torche est toujours éteinte, puisqu'elle est contrôlée par cette torche de redstone là, donc si on éteint cette torche de redstone là, on envoie du courant dans ce bloc, et bien il n'y aura plus rien qui pourra alimenter ce fil de redstone, ce qui va avoir pour effet de rallumer la lampe. Et en rallumant la lampe, et bien on pourra récupérer le courant de redstone. Donc voilà, c'est tout pour la porte E, j'espère en tout cas que vous aurez compris, et on se retrouve pour tout de suite autre chose qu'une porte logique. Allez, c'est parti ! Voilà, c'est parti, on s'attaque au pulse limiteur, donc je vais vous dire tout de suite à quoi ça sert, mais avant, je vais vous faire une petite parenthèse concernant les délais. Alors, dans Minecraft, on ne fonctionne pas avec des fractions, des secondes ou autre, on fonctionne avec des tics. Alors, un tic correspond à un dixième de seconde. Lorsqu'on pose un repeater, il va automatiquement ajouter un délai, enfin, un tic de délai, donc ça correspond à un dixième de seconde. Si on le place au deuxième cran, ça va faire deux tics, troisième cran, trois tics, quatrième cran, quatre tics. Donc, au final, par repeater, on peut avoir jusqu'à quatre dixième de seconde de délai. Maintenant, imaginons qu'on ait un bouton. Un bouton qui, je ne sais pas combien de délais ça dure, mais ça dure un certain délai. En tout cas, c'est sûr, ce n'est pas un tic. Si, par exemple, pour un système, j'ai besoin d'avoir un délai à un tic, donc ça peut être utile pour les compteurs, donc on va voir ça dans un futur tutoriel. Oh là, un petit peu du mal. Et donc, si, par exemple, je veux que, lorsque j'appuie sur ce bouton, au final, à la sortie, eh bien, j'ai un tic de délai, on va utiliser ce qu'on appelle un pulse limiter. Alors, je vais vous montrer un pulse limiter, un système de pulse limiter, ici, qui va nous permettre de transformer un courant qui fasse deux secondes ou deux dixièmes de seconde, qui va ressortir forcément avec un dixième de seconde. Alors, pour réaliser ça, c'est très simple. On place deux blocs comme ceci, avec un repeater au milieu, entre les deux blocs, et on place ce repeater à trois tics. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on pose une torche de redstone sur le côté du premier bloc, donc celui qui va justement alimenter le repeater. On place de la redstone comme ça, qu'on va faire poser sur le bloc, et on place une torche là. Donc, la torche va s'éteindre, on va placer du fil de redstone là, et lorsque je vais appuyer sur le bouton, vous allez voir que le bouton, ici, ça va être très long, et lorsqu'on va voir au bout, ça va être très rapide. Regardez, hop, là, c'est long, et vous allez voir que, quand on regarde là, c'est super rapide, ça dure un dixième de seconde. Donc voilà, maintenant, vous savez comment faire un pulse limiter. Donc, on verra dans un futur tutoriel à quoi ça peut bien servir. Allez, c'est parti, on termine avec la mémoire. La mémoire, c'est un système qui va nous permettre de transformer un courant pas continu, donc un courant interrompu, par exemple donné par un bouton, en courant continu. Donc, en gros, quand je vais appuyer sur le bouton, si je mets une petite lampe là, et que je la relie à mon système, eh bien, la lampe va rester allumée juste en appuyant une seule fois sur le bouton. Donc, je vais faire ça, hop, j'appuie, et vous voyez que là, je peux récupérer le courant à partir de là, le courant ne va pas s'éteindre, alors que j'ai appuyé une seule fois sur le bouton, et je pourrai le relier à ma lampe, du coup, ça fonctionnera très bien. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais après, si je veux éteindre le bouton. Donc, il va falloir prendre un deuxième bouton, le relier à la deuxième borne, donc pas comme ça, évidemment. Si on peut la relier comme ça, d'ailleurs, je crois. Donc, on va la relier comme ça. Et on va poser un deuxième bouton, un bouton qui va servir à réinitialiser notre mémoire. Donc, ça peut être utile, par exemple, dans un système où vous faites un compteur, un compteur que j'ai dit, que justement, on allait voir dans un prochain tutoriel. Les compteurs, en sortie, donnent un courant à un tic, normalement, enfin, généralement. Ça dépend du système, enfin, du type de compteur. Mais, si on veut, par exemple, faire une diode témoin, à la fin qu'on ait compté quelque chose, par exemple, j'ai compté jusqu'à 10. Et à la fin, je veux que ça allume une lumière. Eh bien, je pourrais utiliser une mémoire pour que ça reste allumé. Par contre, il va falloir que j'ajoute un bouton de réinitialisation. Donc, voilà, j'espère que vous avez compris. Moi, on va pouvoir clore ce tutoriel. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Notez aussi que c'est seulement la première partie de ce tutoriel. J'en ferai une deuxième un petit peu plus tard sur les autres portes logiques qui, selon moi, sont importantes et sur d'autres petits systèmes. J'en ferai également une autre sur les compteurs et sur certains systèmes importants à connaître, enfin, sur certaines propriétés plutôt de redstone importantes à connaître. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada